Merci Alexandre, à tout à l'heure. Nous partons à présent à la découverte de la région qui nous accueille aujourd'hui, l'Alsace. Première étape avec nos correspondants régionaux, Jérôme Soulard et Patrice Schumacher, qui nous amènent à Ungersheim. C'est une commune où se trouve un musée vivant tout à fait extraordinaire. Visite. C'est un beau voyage au cœur du terroir alsacien. Un village traditionnel où les paysans travaillent encore à l'ancienne, des variétés de blé, d'orge ou d'avoine, aujourd'hui presque introuvable. Ungersheim, c'est aussi un village plein d'histoire. Celle de ses 70 bâtiments, maisons, syrie ou chapelles, démontées puis remontées pièce par pièce, poutre par poutre. Aller qu'au musée d'Alsace, le sauvetage du patrimoine est un défi quotidien. Depuis 20 ans. C'est pas un vrai village dans la mesure où ici, contrairement à un vrai village, les gens peuvent rentrer dans les maisons. Nos visiteurs, là, peuvent voir un tas de choses qu'ils ne voient pas ailleurs. Et c'est ça l'intérêt de l'écomusée. Au-delà que d'être un endroit très agréable à visiter, dans lequel on apprend un tas de choses, ça sert aussi de clé d'entrée pour comprendre un petit peu l'architecture et le mode de vie de la région. Ungersheim, c'est vrai, c'est avant tout un musée bien vivant, avec des ateliers interactifs. Et des animations. Comment on a dit que ça s'appelle ? C'est une enclème. Et le bout de bois qui est en dessous. Des questions difficiles pour ces visiteurs d'un jour. Mais dans la chaleur du foyer, on apprend ici concrètement le secret des gestes d'antan transmis par Jean-Luc, le forgeron. On fait un travail qui est dur et quand ils devaient faire des grandes choses ou des formes, en faire comme ça, ça devait mettre du temps. Énormément de visiteurs passent, repassent, il y en a qui reviennent. Avec eux, on a un sentiment, un partage. Même s'ils ne sont pas de mon côté de l'enclume, on se partage la joie, le plaisir du travail qui a été fait. Non loin de la forge, Roger lui aussi a appris cette passion du bel ouvrage. Tranquille dans sa forêt, il surveille la délicate cuisson de son charbon de bois à l'ancienne. Travail exigeant bien sûr, travail de patience. Il y a un foyer central qu'il faut alimenter en gros pendant 5-6 jours. Jour et nuit au début, toutes les 2 heures, après 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Dernier charbonnier français en activité à Ungersheim, Roger est également animateur, toujours disponible pour les visiteurs. Ils vont vous répondre, ils vont vous expliquer, ils ne sont pas envers de renseignements. Dès que visiter un musée et qu'on voit quelque chose qui ne bouge pas, c'est pas la même chose. Du charbonnier à la cour de ferme, le décor ici est plus vrai que nature. Dans ce musée village se cachent 2 siècles de patrimoine alsacien. C'est aujourd'hui le plus grand écomusée du territoire national.